Et c'est reparti pour du Marvel format épisodique, avec Hawkeye, oeil du faucon, qui va enfin pouvoir se mettre sur le devant de la scène dans cette nouvelle série. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle mini-série Hawkeye, la nouvelle mini-série Marvel créée par Jonathan Igla, à Igla, sur Disney+. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé, en voyant le titre, en voyant l'affiche, évidemment que c'est porté sur oeil du faucon, donc Clint Barton. Il me semble que c'est la première fois qu'on fait enfin une fiction à part entière sur ce personnage. Et franchement, après tout ce temps, je trouve que ça ne se refuse pas. Alors c'est bien sûr la cinquième série déjà, en un an, basée sur le MCU, évidemment produite par Marvel Studios, et tout ceci bien ancrée dans le cadre de la phase 4. Donc voilà, moi je le dis, mais c'est carrément la série que j'attendais le plus. C'est pas vrai. Non, en vérité, je m'en foutais un petit peu. Mais tout comme Falcon est le soldat de l'hiver, je suis très curieux, et on peut toujours être surpris, même si pour l'instant, je ne pense pas que ça va surpasser WandaVision ou encore Loki. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marvel n'a absolument pas chômé en 2021. Pour l'instant, Hawkeye nous sera livré sous un format hebdomadaire de 6 épisodes, dont les deux premiers qui sont apparus en même temps, que nous allons pouvoir aborder dans cette vidéo. Lors des fêtes de Noël, lorsque tout le monde se remet des événements passés, l'ancien Avenger Clint Barton cherche simplement à se rapprocher de sa famille. Mais pendant ce temps, la jeune Kate Bishop cherche à se spécialiser en tant qu'archer, et ce depuis son enfance. Suite à un malentendu, ces deux personnages vont croiser leur route, et vont finir par faire équipe tandis que l'élément du passé de Barton refont surface. Hawkeye est la série Marvel, qui a été pensée complètement pour les fêtes de Noël, voilà le petit calcul annuel de Disney, et forcément, je ne peux pas dire que c'est pour déplaire. Cette série va beaucoup se pencher sur le deuil des personnages suite aux événements contre Thanos. Falcon et le soldat de l'hiver faisaient beaucoup ça, donc je pense que c'est vraiment l'intention de toutes les séries de la phase 4. On se centre sur le trouble des personnages après les dégâts causés suite aux événements passés. Et comme on s'attendait tous après la com que Marvel nous a fournie, la série va beaucoup plus se centrer sur le personnage de Kate. Hawkeye va la mettre en valeur dans cette histoire. Mais surtout dans le premier épisode, car c'était important pour nous faire comprendre qui elle est, comment elle fonctionne, quelles sont ses intentions... Bref, la chose à faire quand on veut introduire un nouveau personnage dans le MCU. Personnage qui fait évidemment écho à Clint, qui lui est encore tourmenté par ses démons. Genre, il ne parvient toujours pas à digérer ce qu'il s'est passé, les gens qui sont morts, les blessures à l'intérieur. D'ailleurs, on nous montre qu'il porte un appareil pour les oreilles. Je ne sais pas d'ailleurs si ça sera utilisé comme handicap pour la suite des épisodes. Donc là, ce qui sera intéressant, c'est de voir de quelle façon évolue la relation entre ces deux personnages. Et surtout, on verra comment Clint parvient à tirer un trait sur son passé. Ce que j'adore, moi, c'est vraiment le concept du vieux sage dans la peau de Clint, qui éduque la jeune Kate en lui faisant comprendre les bases. Et ce, bien sûr, pour lui sauver la mise. Alors que pour le coup, elle s'attendait à tout sauf à ça. Côté réal, c'est très simple. Pour moi, c'est le travail d'un yes man, mais de façon tout à fait honnête. C'est-à-dire que je n'en attendais pas forcément plus. Ce n'est pas le genre de fiction qui a besoin de prouver plus de choses. A l'exception peut-être de l'introduction du premier épisode, qui nous montre l'envers du décor de la bataille des Avengers, du point de vue d'un enfant. Et donc forcément, là, c'est tout de suite beaucoup plus impressionnant. Vous savez, ça m'a rappelé un petit peu l'introduction de Batman v Superman. On nous montre la catastrophe qu'a produite Superman v Zod, même du point de vue des humains. Là, on ressent un peu la même chose, d'autant que les acteurs, pour moi, sont parfaits. Je ne connais pas assez Hailey Stanfield, qui a doublé en VO Vi dans Arkane. Tout ce que je peux dire, c'est que dans cette série, elle maîtrise vraiment son jeu, son personnage. On retrouve aussi Tony Dalton, après Better Call Saul. Forcément, on se demande bien quel type de personnage il joue, hein ? Évidemment, je vous laisse découvrir ça. Et bien sûr, Jemery Runner est toujours fidèle à lui-même. Et ça fait bien longtemps que cet acteur, pour moi, a déjà fait ses preuves. Et la bonne nouvelle, c'est que ces derniers seront accompagnés de dialogues pimpants, crédibles, avec une pointe de légèreté. En fait, c'est vachement mature avec Bévan, mieux dispatché. On sent que Barton a des difficultés à gérer sa famille à cause de son passé. Bien sûr, déjà abordé dans les anciens Marvel. Et à part ça, on sent que le budget est aussi élevé que les autres séries Marvel. En tout cas, pour l'instant, parce qu'en attendant, on a de gros décors, de gros effets spéciaux, mais pas trop non plus. Il y a un certain osage dans les deux premiers épisodes au niveau des scènes d'action. Le tout sera soulevé par une musique marvelesque extrêmement classique, mais bon, qui comme d'habitude, fait plutôt bien son taf. De ce niveau-là, j'attends quand même de voir ce que donnera la suite. Hawkeye est un divertissement qui se regarde sans forcément être une surprise. Je pense qu'il n'ira pas plus loin que ce qu'il propose déjà. Mais pour l'instant, ça mélange plutôt bien l'action, le divertissement et le drame avec une toute petite pointe d'humour digeste. Donc c'est pour ça, j'attends de voir de quelle façon seront tournés les épisodes suivants. Voir si l'enjeu, lui, devient de plus en plus important. Mais pour l'instant, les deux premiers, pour moi, sont passés à toute vitesse. Je recommande grandement ces deux premiers épisodes de Hawkeye, surtout les fans du MCU. Et j'imagine que ces derniers ont déjà vu les épisodes avant de voir cette vidéo. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501